C'est parti ! C'est une espèce de fête dans laquelle j'ai vraiment éprouvé de la jouissance. Le Parc, c'est un grand poète visuel. En vez d'avoir un seul quadro, on voit mille et mille de quadros au même temps. C'est la vérité qui communique la belleza et qui communique l'intelligence. C'est beaucoup de formes d'expression. Simplicité. Cet artiste octogénaire continuait à inventer des œuvres stupéfiantes. Lorsque l'on a montré Jules Le Parc, on a montré un très jeune artiste. Ouf, 40, 50, par là. Vous savez qu'il a 89 ans ? Non, pour rien. Ça me surprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas en coach. Et l'émerveillement absolu. Pour moi, ça a été quand j'ai pu visiter son atelier à Cachan, dont chacune des salles est une stupéfaction. On a un bricolage de génie qui va créer un petit miracle avec des moyens très, très simples. Sous-titrage Société Radio-Canada Le son. Il est en train de film par le virtual. Oui, nous avons parlé d'elle cette matinée. Tout ce qui concerne la partie informatique, la partie de la sculture digitale, de 3D, de la modelisation, de la sculture virtual, les mondes virtuales, tout ça, c'est ma spécialité en mes établissements artistiques, que j'ai aussi pris par mon côté. J'avais fait des tests avec esferes, des points, des alquimies. J'avais pensé que c'était un sujet très intéressant, même sans la réalité virtual. Mais quand il s'est apporté ce casque, pour Julio, quand il s'est apporté, il s'est apporté de la potentialité, et non seulement de la potentialité, mais de ce que il s'est anticipé. Quand je vois les derniers travaux de Julio-le-Parc, ceux que je viens de découvrir, qu'il réalise en réalité virtuelle, eh bien c'est encore une étape extraordinaire. C'était très important pour lui la inestabilité visuelle, c'est-à-dire que quand nous mettons le casque, de la même manière que en muchas de ses œuvres, le corps et notre cerveau sont un peu tambaleant, tu as un peu de vertigo, parce que c'est la meta, parce qu'il y a beaucoup d'influence visuelle, sensuelle, que te va a donner un peu la sensation d'être en un autre monde. Il y a beaucoup de choses que j'avais fait que tenían esa preocupación bien de los años 60. Los labirintos eran unas piezas, un espectador entraba y todo estaba alrededor, se arromou, los espejos, las cosas. Me decía el otro día que había encontrado, mirando en la lista de obras, muchas obras de esa época que tienen la palabra victual. Esto, si lo ves, lo que estás viendo no es real. Es un reflejo deformado, una forma que aparece y desaparece cuando vas te caminando, ¿no? Te produces eso o no? ¿si vas, si? Si. C'est alguien que ha能 courido, qui ha utracido si no hay algo virtual u no o no, si yo no, si nada, si veramente, con tanta 17 epicús r Aujourd'hui, il est lancé dans la technologie, dans les images virtuelles, avec des moyens finalement très 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 simples. Il y a les premiers motores que se conseguían en el mercado. Si al comienzo no tenía medios de comprar motores, la intersección de las luces que habrán visto ustedes, ya hay una vieja que no tiene motores, sino tiene unos móviles suspendidos con hilos. Cada uno se mueve de manera aleatoria y entonces las luces son diferentes todo el tiempo. Durante meses y meses estaba soñando tener un motor de esos, y con esos pequeños motores encontró la solución, porque en vez de tener un solo cuadro, a partir de esos motores tenés miles y miles de cuadros, como en la sala oscura de allá. Todas estas obras cinéticas, cada segundo son miles de cuadros que se van pasando por el ojo. Ya no son más cuadros estáticos, pero son miles de cuadros. Entonces ahí pudo resolver como los móviles también, que son cuadraditos, pero a partir del momento que se tiene un movimiento, ahí cuando los veras durante un minuto, ves miles y miles de cuadros al mismo tiempo que van moviéndose todo lentamente. L'art cinétique parcourt, finalmente, toda la historia de la créación artistica. Desde la antigüedad, on voit que los artistas intentaron expresar el movimiento, pero no que no, porque la materia es inerte. El marzo y el bosque son inerte. Y esta idea, la encontramos en la pintura a todas las épocas. Y de otra parte, los medios técnicos para observar, enregistrar el movimiento, son aparecidos. de la pintura. Y de otra parte, los artistas, en el siglo XX. Y de otra parte, la idea que ha influencé a enormemente influencé los artistas al principio del XX. Y de otra parte, la siguiente, la decisión va a ser en cualquier forma de no representar un personaje o una carro en movimiento, mais de représenter le mouvement lui-même, c'est-à-dire de passer à l'abstraction et au concept. Dès le début, l'art cinétique, c'était aussi notamment ça, c'est-à-dire ce côté vibration, justement, qu'on a qui est induit et en même temps qui est exprimé par l'œuvre. Quand on la regarde, il faut la regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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